Décarbonation, que d'opportunités pour le développement du Maroc La décarbonation de l'industrie marocaine profitera aux acteurs économiques, notamment en termes économiques et environnementaux, a déclaré mercredi à Rabat, directeur des infrastructures au ministère de l'Industrie et du Commerce, Hicham Guédira. Le Maroc affiche un leadership de plus en plus important dans le domaine du climat, des énergies renouvelables et des méthodes de décarbonation. Quand on parle de décarbonation de l'industrie marocaine, ce n'est pas du greenwashing. C'est dans l'intérêt des opérateurs sur le plan économique et environnemental, a déclaré Hicham Guédira lors d'une table ronde, qui a été initiée par le Policy Center for the New South, PCNS, et la Banque mondiale, BM, autour du thème « Décarbonation de l'économie mondiale, défis et opportunités au lendemain de la COP26 ». De son côté, le directeur du changement climatique, de la biodiversité et de l'économie verte au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Bouzakri Razi, a souligné la « ferme volonté politique » du Maroc de s'engager dans la lutte mondiale contre le changement climatique, notamment à travers la signature de l'Accord de Paris sur le climat. Cette volonté vise à saisir les opportunités présentées par la décarbonation, notamment celles à caractère commercial, en termes de compétitivité et d'accès au marché, et celles à caractère social, à travers la création d'emplois, ainsi que les opportunités écologiques, a soutenu Bouzakri. Pour sa part, Karim Benamara, chef de service de la mobilité durable et de l'innovation au ministère du Transport et de la Logistique, a souligné que l'atténuation des émissions liées à la pollution, aux émissions de gaz à effet de serre et à la consommation d'énergie, est un réel problème tant au Maroc que dans le monde. Benamara a expliqué que pour faire face à de tels défis, les politiques de décarbonation des transports devraient diminuer le besoin en déplacement motorisé, passer à des transports propres et améliorer l'efficacité énergétique des véhicules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !